Une remarque aussi qui va aller dans le sens de ce qui vient d'être dit à propos de la multimodalité. Depuis plusieurs années, on entend de plusieurs acteurs institutionnels autour de la gare qu'il y a un souhait de favoriser les mobilités douces, de reverdir l'esplanade. Donc bien sûr, on ne peut qu'y être favorable. Et on entend aussi, mais on l'entend moins, c'est moins mis en avant, mais c'est la conséquence directe, le souhait de déplacer, effectivement, d'éloigner les arrêts de bus des lianes 1, 9, 10 et 11 de la gare Saint-Jean. Je suis quand même assez surpris de cette proposition. On vient quand même de voter une subvention de 900 000 euros au RER métropolitain. Notre objectif, c'est de faire de la gare Saint-Jean un pôle multimodal de RER. Et on va aller expliquer à l'usager qui va faire demain 10 minutes de vélo ou de voiture pour aller rejoindre la gare de Libourne, qui ensuite va prendre le RER pour arriver à la gare Saint-Jean, qu'il faudra qu'il marche 400, 500, 500 mètres dans les scénarios les plus pessimistes pour aller récupérer des bus qui, pour certains, même pour la plupart, à l'exception, effectivement, du BHNS, seront dans la circulation et qui vont encore accroître, enfin, qui vont générer des temps de trajet assez importants. Soit on décide d'aller au bout de notre projet de RER métropolitain, c'est-à-dire de créer un pôle multimodal autour de la gare Saint-Jean. Et dans ce cas-là, il faut bien mettre en avant que la priorité, c'est le rapprochement au plus près des bus de la gare Saint-Jean, y compris des bus, des cars transgirondes qui sont maintenant gérés par la région. Soit on décide de faire de la gare, effectivement, un lieu différent, qui a d'autres fonctions. Et dans ce cas-là, on éloigne les bus. Mais il faut qu'on soit en cohérence avec ce qu'on a décidé. Et donc, il est surprenant, encore aujourd'hui, qu'on nous mette en avant ces souhaits-là, alors même qu'on a pris des engagements, alors même qu'on a pris une volonté différente. Nous, par exemple, sur la gare de la Médoquine à Talens, on se bat pour rapprocher, avec Emmanuel Salaberry, l'arrêt du BHNS de la gare pour que nos usagers, demain, aient le moins de trajets à faire à pied pour rejoindre les trains. Il m'apparaît surprenant que, pour des raisons de gestion immobilière, pour des raisons différentes, on veuille faire des choses différentes autour de la gare Saint-Jean. Ce sera demain encore le pôle principal de multimodalité en matière ferroviaire de la métropole. Il faut absolument, M. le Président, que vous soyez le plus proactif possible pour maintenir la proximité des bus de la gare. Merci.